Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com, voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 9 mai 2016. Avec une paire de devises EURUSD qui continue à se stabiliser dans la poursuite de son mouvement de consolidation, on se stabilise aujourd'hui entre les retracements de 50 et 61,8%. Donc il semblerait bien que ce soit cette zone de retracement qui soit l'objectif de cette phase de consolidation. Alors si on en reste là, que les cours commencent à remonter, d'ailleurs on a ici une configuration qui pourrait selon les prochains mouvements nous donner ce type de figure. Selon les prochains mouvements, dans l'éventualité d'une rupture haussière des 1,1480 qui est toujours une zone importante dans cette évolution de la paire de devises EURUSD, Voilà, renforcée ici par la configuration que je viens de vous donner, on pourra avoir donc un double bottom qui pourrait nous renvoyer ici sur la zone des 1,1586, zone de point haut que les cours ont marqué pour l'instant, c'est la zone de résistance, on est monté légèrement plus haut, mais on pourrait en tout cas mécaniquement revenir sur cette zone. Par contre, dans l'éventualité d'une rupture de ce niveau ici des 1,1370 qui est le retracement des 61,8% de Fibonacci, eh bien on pourrait revenir donc définir un objectif sur le plus bas ici, avant la première phase de hausse, à savoir les 1,1218. Donc attention, tout se joue ici autour des 1,1370 d'une éventuelle rupture ou pas de ce niveau. Sur la paire de devises dollar-yen, là où nous avions une phase de stabilisation autour du retracement des 23,6%, eh bien les cours de cette paire de devises sont en train de se réapprécier, puisqu'on est venu ici tester et casser la résistance des 107,73 pour venir directement au contact ici de la résistance des 108,60. Donc pour l'instant, il s'agit d'une poursuite de mouvement, puisque nous étions déjà engagés sur un mouvement haussier suite à cette forte baisse ici, par rapport au retracement de Fibonacci. Donc une éventualité de rupture haussière de cette zone des 108,60 nous donnera un objectif dans ici la zone 50,61,8, avec au milieu ce niveau de résistance des 109,33. Mais en attendant, c'est vraiment cette zone des 108,60 qu'il va falloir surveiller. Lorsque l'on regarde ici, par rapport à cette phase de cotation, on était venu marquer ici un fort mouvement de baisse, on s'était stabilisé et c'était déjà cette résistance qui avait marqué, je dirais, les limites du petit rebond technique qui était né justement de cette phase de baisse avant la poursuite. Donc là, le fait que l'on revienne sur ces niveaux nous montre qu'on a un test intéressant, une rupture haussière nous donnerait vraiment l'objectif et serait, je dirais, un préliminaire à un éventuel retournement et un retour ici sur la zone des 112. Pour l'instant, on va donc surveiller cette zone des 108,60. Une cassure baissière des 106,84 invaliderait ce scénario de retour à la hausse. Et enfin, sur l'or, suite à la phase de hausse ici sur laquelle nous avons mis les retrassements de Fibonacci, nous sommes toujours dans une phase de consolidation puisque malgré une petite phase de hausse vendredi et qui a marqué la fin de la semaine, on a tout reperdu pour venir ici tester ce retrassement des 1263 qui correspond au 61,8% de la phase de hausse. Donc pour l'instant, on est toujours ici sur un biais plutôt haussier, mais en cas de rupture de ce niveau, on pourrait avoir un objectif de retrassement total sur les 1237,80. Actuellement, nous pouvons dire que la dynamique ici est en train de faiblir. Alors si on écarte un petit peu, on a quand même quelque chose d'intéressant, à savoir que ce niveau ici entre 1258 et 1263 était précédemment une zone de résistance déjà clairement identifiée. Alors même si on a un retracement ici qui est fort, mais si on se stabilise entre ces deux zones ici, à savoir les 1265 ici et les 1258, on pourrait avoir une poursuite de mouvement haussier. Certes, il ne sera peu dynamique, mais il sera validé en cas d'une éventuelle rupture haussière des 1303,80. Donc pour l'instant, tant que l'on est au-dessus de ce niveau, on reste haussier. Par contre, en cas de rupture, on visera un retour sur un retracement total à 1237,80. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada